Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre appel de formation pour les coachs. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars, dernière journée du mois. Je voudrais peut-être voir dans le chat, vous êtes à combien de Success Club? Combien de nouveaux coachs en votre mois? Est-ce que vous allez éclencher d'ici la fin de la journée pour pouvoir atteindre vos objectifs? Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. On le vit souvent parfois en Team Cup où est-ce qu'on travaille littéralement jusqu'à la dernière minute de la journée. Donc, si vous n'avez pas encore eu le Success Club, c'est possible de le faire. Jessie a le Success Club 11, bravo! Donc, je vous encourage à continuer. Puis, comment on termine le mois aussi, c'est souvent comment on va commencer le mois prochain. Donc, je trouve ça important des fois de se rappeler à quel point le momentum, c'est important de garder puis de cultiver cet esprit d'abondance-là puis de se dire c'est maintenant qu'on atteint nos objectifs. Virginie, oui, deux coachs, puis aussi tu as eu ton Success Club. Véronique, Success Club 16! Tu étais à 14 la dernière fois qu'on s'est parlé. Wouhou! Bravo! All right! Oui, Emmanuel, elle a battu un record avec son Success Club 31. Bravo, Emmanuel. C'est vraiment fantastique. Neuf coachs. 22 pour Maud. Wow! Catherine, Success Club 6. Jessie, 11. Bravo tout le monde. Sérieux, c'est vraiment super. Puis, on n'a pas fini de pouvoir recréer des résultats chaque jour compte. Donc, aujourd'hui, en cette dernière journée du mois, on va parler du lancement, prochain lancement de programme, le programme Let's Get Up avec Sean T. La semaine dernière, il y a eu un appel avec Sean. Aujourd'hui, on n'a pas Sean. Mais on a deux participantes qui font partie du groupe pilote, qui se sont qualifiées à titre de débutants ayant réussi, Success Starter en anglais, donc qui vont pouvoir nous partager leur expérience. Mais dans un premier temps, ce que j'avais envie de faire avec vous, c'est faire un surveil du programme. On va parler plus en détail des spécificités du programme. Je pourrais vous partager aussi ma présentation par la suite. Et on va parler des packs qui sont disponibles, les packs principaux au Québec et en France. Évidemment, en tant que CEO de votre entreprise, après ça, votre responsabilité, c'est de vous documenter puis de vous familiariser avec ces informations-là. Mais je pense que l'essentiel, puis on l'a mentionné dans un appel récemment avec des nouvelles coachs qui ont du succès, c'est de ne pas nécessairement tout mémoriser, ces trucs-là, mais plutôt de s'imbiber de l'enthousiasme du lancement de programme, du mindset qu'il y a derrière tout ça, de la philosophie, je pense, derrière le programme qui est super positive, et la vibe de Sean. Je veux dire, si on embarque dans la vibe de Sean qui, je pense qu'on ne se trompe pas. Je pense que c'est un des plus grands aimés dans notre milieu. Donc, pour moi, c'est facile de pouvoir en parler avec amour et passion. Donc, j'ai une présentation à vous montrer. Aujourd'hui, je vais fermer mes trucs ici. Bon, c'est où? Je ne serai pas loin. Je vais juste être certaine de la trouver. All right. Juste ici. Oh! Oh non! Je vous ai perdu. OK. Mon organisateur fait des free games. Je vais y arriver. All right. Est-ce que vous pouvez me donner un petit pouce en l'air, que tout fonctionne bien? Vous voyez la présentation? Allons-y. Let's get up! Je vais prendre une gorgée d'eau, une grande inspiration, parce que mes 25 semaines de grossesse me rentrent dans le corps. Je ne m'estouffle à rien. Attention. Formation de lancement. Alors, on va répondre aux questions les plus fréquentes, les FAQ qui sont en lien avec ce programme-là. Donc, est-ce qu'il y aura une séance gratuite? Oui, il va y avoir une séance gratuite disponible le 12 avril. Et donc, c'est vraiment une belle occasion pour nous de pouvoir promouvoir dès maintenant le programme. Le 1er avril, c'est demain. Donc, on peut commencer tout de suite à faire une liste de gens qu'on veut inviter à essayer l'essai gratuit. Donc, ça, c'est vraiment super. Et les coachs vont pouvoir se procurer le programme à partir du 19 avril. Quand est-ce que les clients pourront s'inscrire? On parle du 3 mai. Le fait d'avoir la fenêtre de coach, pour moi, ce qui est essentiel, bien ce qui est intéressant, c'est notamment en tant que coach, on veut s'améliorer avec le programme. S'il y en a ici qui se disent, moi, ce n'est pas moi la danse, blablabla, je pense qu'on va pouvoir un peu défaire cette croyance-là aujourd'hui. Parce que ce que j'ai entendu aussi du feedback, c'est que ce n'est vraiment pas juste la danse. On fait du Insanity à chaque jour. Donc, ceux qui sont familiers, familières, avec l'intensité de Insanity, vont être servis. Et je pense que c'est important aussi en tant qu'entrepreneur de connaître son éventail de produits. Donc, ça va être important que tout le monde s'inscrive le plus tôt possible pour pouvoir tester les séances aussi. Et pouvoir le partager encore plus en détail. L'accès VIP anticipé commence le 19 avril. Ce qui est intéressant aussi, à partir du moment où est-ce que nous, on peut s'inscrire comme coach, c'est que n'importe qui aussi peut s'inscrire comme coach, même s'ils n'ont pas l'intention de développer leur entreprise. Donc, ça peut devenir une stratégie intéressante pour inscrire des gens dans notre équipe, dans notre organisation, qui vont se procurer la trousse, qui vont utiliser le programme, qui n'ont peut-être pas l'intention maintenant de développer l'entreprise, mais qui vont faire partie de notre organisation. Ce qui peut avoir comme impact de solidifier des rangs qu'on a actuellement ou de nous aider à avancer en rangs. Donc, je pense qu'il y a plusieurs équipes aussi qui misent là-dessus pour les lancements. Puis, dans mon cas, avec le lancement de 9 Week Control Freak, j'ai eu un lancement où est-ce que presque une très grande majorité des gens qui se sont inscrits avec moi se sont inscrits en tant que coach, même si c'était des clients qui ne voulaient pas nécessairement développer la business, parce qu'ils voulaient avoir accès au programme le plus tôt possible. Donc, une très belle opportunité par rapport à ça. Est-ce que les gens qui achètent un pack en mars auront un code promo pour Let's Get Up? Oui! 50 % de rabais pour l'accès digital VIP. Ce code sera envoyé aux gens ayant acheté un pack entre le 1er mars et le 18 avril et aux coachs inscrits en janvier et février qui ont eu leur premier point Success Club en mars-avril. Donc, il y a tout le temps des promos très cool là-dedans. Comme je vous dis, ce n'est pas essentiel, ce n'est pas de tout mémoriser, mais c'est d'utiliser ces stratégies-là des fois pour pouvoir être opportuniste puis créer des résultats. L'équipement requis, on a besoin d'Alter, tout simplement. Ça va être les seuls équipements qui sont requis pour faire le programme. On parle d'un programme de 30 jours à 6 workouts par semaine, 4 de danse, 2 entraînements de résistance. La rencontre avec Sean a été enregistrée, je crois Catherine. Par contre, c'était Corporate qui l'a fait. Donc, ça serait dans le groupe France, si je ne me trompe pas, si ça a été partagé. Je n'ai pas eu accès à l'enregistrement. Je n'ai pas mis le nez là-dedans encore. Donc, Kim Beachbody France, ça avait été fait de ce côté-là si jamais ça a été partagé. Donc, 6 entraînements par semaine, 4 de danse, 2 résistances. Mais Karine Faneuf nous confirmait dans une conversation qu'on fait du Insanity pratiquement chaque jour. Donc, puis ce que j'ai entendu du feedback pour les filles du Success Starter pourront nous en parler aujourd'hui, c'est qu'on sue beaucoup. Et ce que Sean nous a dit aussi dans l'appel la semaine dernière, c'est que les gens brûlaient plus de calories dans ces workouts-là que dans des workouts d'Insanity Max 30. Donc, il ne faut surtout pas penser que... Puis, je trouve que parfois, c'est ça, les programmes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait Barblend ici. Quand tu regardes Barblend, des fois, ça n'a pas l'air si intense que ça. Tu sais, t'es là, des petits poids de 3-5 livres. Quand tu fais Barblend, c'est une autre paire de manches. Donc, il ne faut pas penser que ce n'est pas exigeant et que ça ne créera pas de résultats. Au contraire, j'ai eu plusieurs photos de transformation qui m'ont montré à quel point c'était super efficace comme programme. Donc, 30 à 35 minutes par séance, donc c'est super accessible. On parle de 16 entraînements uniques de danse, 4 uniques workouts de résistance, un workout bonus, un workout de préparation. Puis, il n'y a aucun équipement qui est requis pour les séances de danse et altères requises pour les entraînements de résistance. C'est pas bon. Pardon. Bon, les vidéos éducatives pour bien commencer. En fait, ça va faire partie du programme. Dans le programme, on va voir une vidéo qui va nous montrer comment bien commencer. Apprends à connaître Shanti. Intro supplément nutritionnel. Intro programme de nutrition. Trois vidéos pour les mouvements de base. Donc, on a toujours quelque chose qui est vraiment bien monté par des professionnels qui nous aident à aider nos clientes à s'assurer qu'elles ont un bon départ. La promotion de lancement va avoir 20 $ de rabais sur les packs de Let's Get Up. Le VIP Early Access va être 59 $ canadiens et 59 € également. Donc, ça, ça va être pour le VIP Early Access uniquement. Puis, ils ont filmé ça à Hawaï, OK? Quand on parlait de voyage en début d'appel, moi, je vais voyager à travers ma télé. Ça va vraiment me faire du bien de voir les palmiers puis le ciel bleu et la plage. Le pack de base, l'accès digital, bien, je ne vais peut-être pas tout résumer, mais on va avoir le pack de base, donc avec l'accès digital, l'abonnement de 12 mois, comme d'habitude, Shakeology ou Energize, Recover, les deux plans alimentaires, To Be Mindset ou UPF en accès digital. 30 jours de nutrition en plus, tracker de To Be Mindset, ensemble de contenants portion fixe, shaker, cup, let's get up, guide de nutrition Beachbody, tout ça pour 170 $ plus tax. Si vous étiez là il y a quelques années quand on vendait des DVD, ça, ça aurait été pour un programme. Ça aurait été pour un programme, OK? Mais là, les gens vont avoir accès à la plateforme pendant 12 mois. C'est complètement incroyable la valeur qui est offerte là-dedans. Puis je pense que quand on a parfois des objections de prix, des fois, c'est peut-être parce qu'on n'a pas compris nous-mêmes la valeur de ce qu'on a offré pour si peu. C'est vraiment une belle opportunité. En plus, avec le Shakeology ou Energize, Recover en combinaison, ça ne revient vraiment pas cher. Donc, chacun a un oeil sur le chat. Oui, c'est malade. Oui, exactement. Honnêtement, je pense que c'est de cette façon-là que je trouve que notre attitude face au prix, ça fait une grosse différence aussi. Et quand on voit tout ce qui est résumé, c'est important aussi quand on discute avec nos clients de prendre le temps de ne pas nécessairement leur pitcher l'information. On veut tout d'abord connaître leurs objectifs, en apprendre davantage sur eux, savoir ce qui les motive, etc. Puis après ça, leur parler de nos solutions qui peuvent s'adapter à nous. Mais je pense que quand on résume l'offre, c'est important de partager tous ces trucs-là qu'on obtient. Puis à quel point, tu sais, des fois, un message vocal, je veux dire, écoute, l'offre de lancement est incroyable. C'est fou, tu as accès à tout ça pour seulement blabla. Je trouve que ça change vraiment, ça peut changer vraiment la perception des gens. Donc, il y a le pack de complétition aussi, accès digital, VIP, Shakeology, blabla. Donc, 156 $ pour le pack de complétition. Je ne vais pas tout lire. Vous pourrez vous y référer, soit sous la forme de la présentation ou encore dans votre bureau de coach. Le pack de luxe, donc, c'est à 235 $. Donc là, on a encore plus d'accès. En fait, on a plus d'extra. Donc, Shakeology et Energize & Recover. Et donc, l'abonnement de 12 mois à Bode qui n'est pas inclus dans le completion pack. Donc, voilà. 30 jours de nutrition en plus. Le reste, ça ressemble pas mal à ce que j'ai mentionné auparavant. Maintenant, en France, on va avoir des offres un petit peu différentes. On n'a pas encore le Shakeology, mais il paraît que ça s'en vient. Donc, je n'ai pas plus de détails à vous partager. Mais en tout cas, moi, je pense que ça se pourrait peut-être qu'on ait des nouvelles pendant le super samedi qui s'en vient. Donc, restons à l'écoute. On nous a laissé entendre qu'il y aurait de grandes annonces pour la France. Donc, je ne veux pas supposer rien, mais j'ai l'impression que ça se pourrait que ça arrive bientôt. Donc, voilà. Accès digital à VIP Let's Get Up. Ça se ressemble sensiblement. On a juste une différence au niveau de l'offre de produits nutritionnels. qui est différente. Et évidemment, c'est en euros et non pas en canadien. Donc, le pack de base est à 165 euros et le pack de complétion à 150. Des exemples de transformation en 90 jours. Non, mais je vais en profiter pour prendre une grande inspiration. C'est vraiment inspirant. Wow! C'est vraiment cool. Je pense que c'est une des parties du travail que j'aime le plus de voir. Tu sais, quand on dit qu'une image vaut mille mots, là, je pense que ces exemples-là sont des beaux exemples qu'on pourra partager aussi dans nos conversations ou encore dans nos groupes d'information. Donc, les actions à faire, je voulais vous donner une espèce de plan de match à mettre en place parce qu'évidemment, oui, c'est cool, on lance un programme, mais si vous voulez maximiser vos résultats, il faut être intentionnel avec ce que vous allez mettre en place d'ici le lancement. Et le plus tôt, le mieux. C'est-à-dire qu'il n'est jamais trop tard, mais il n'est jamais trop tôt pour commencer non plus. Donc, création d'un formulaire pour récolter des adresses e-mails. Je vous partage ce que moi, j'ai mis en place. Donc, j'essaie de me prendre d'avance puis je fais souvent ça via formulaire de mon côté pour pouvoir avoir des adresses courriels. Donc, pas seulement des gens qui me suivent sur les médias sociaux, mais c'est une forme de communication que j'utilise, que je privilégie beaucoup depuis environ, je dirais, quoi, quatre ans, là. Un bon quatre ans que je fais ça, tout en utilisant aussi mes suivis puis mes contacts sur les médias sociaux. Création de script pour la description des trousses disponibles ou prendre les miens. Donc, j'ai toujours une banque de script aussi que je mets dans mon drive où est-ce que je me prépare à l'avance. Donc, je sais comment décrire les programmes puis ce qui est inclus. Puis quand je communique avec les personnes, j'utilise ces banques de script, là. Donc, vous pourriez y avoir accès également. Création de script d'invitation par courriel, principalement pour les renouvellements d'avril et mai. Donc, pour les clientes de 2019, 2020, 2021, ce que je fais, c'est que je vais voir avec les personnes qui ont des renouvellements prévus pour avril et mai. Puis j'anticipe que pour le renouvellement de leur abonnement à la plateforme, je vais pouvoir leur offrir de faire le renouvellement en place avec un challenge pack. Utiliser une application de Story Cutter, par exemple, pour pouvoir partager la vidéo promo. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la vidéo promotionnelle de Let's Get Up puis la couper, là, pour que ça soit des... pour que ça fit dans vos stories et pour pouvoir la partager en stories. Donc, ça, c'est une belle façon. Vous pouvez même peut-être en mettre dans vos posts si vous voulez, là. Mais moi, j'utilise beaucoup dans mes stories. Puis ce que je fais aussi, c'est que je suis Sean. Puis je fais ça avec tous les trainers, tu sais. Ou même, tu sais, il y a une publicité de Beachbody on a Man que Carl a publié récemment. Je ne l'ai pas encore partagée, mais je la trouve tellement hot. On est vraiment bons dans le marketing, là, je trouve, notre compagnie. Donc, moi, je suis tout le temps fière de partager ces promos-là en story. Ce n'est pas quelque chose que je mets nécessairement dans mon feed Instagram. Des fois, ça va m'arriver de le faire. Mais je le fais en story puis je trouve que c'est une belle façon de capter l'attention des gens puis de leur montrer, là, un peu la vibe de ce qu'on a à offrir. Je vais aussi publier dans mes groupes de clients, dans mes communautés gratuites pour parler du programme. Puis c'est toujours, tu sais, ce que je vous partage, ça ne remplace jamais le contact direct individuel pour les invitations, là, qui est toujours à privilégier. Puis c'est ce que je fais également pour les lancements, là. Surtout, je vais contacter toute ma liste de clientes. Je vais leur... Tu sais, j'en parle sur mon blog, j'en parle sur mes médias sociaux. Donc, je n'attends pas le jour du lancement pour dire, « Hey, voici le nouveau programme. » Donc, aussi, avec Sean, j'ai vu comme des clips qu'il a partagés puis j'ai partagé dans mes stories puis je fais comme, « Oh my God, voici le nouveau programme. » J'ai tellement hâte de l'essayer. Puis, tu sais, je vais dire aux gens, je vais mettre un sondage, veux-tu avoir plus d'infos? Puis tu sais, j'ai vu aussi Scarlett qui est avec nous aujourd'hui qui a fait des petites chorégraphies du programme, en tout cas, qu'elle a partagé sur ses réseaux puis je le partage également. Donc, je trouve que ça crée un bel engouement. Donc, vous pouvez aller vous alimenter de cette façon-là aussi en suivant Sean puis en suivant toujours la compagnie pour pouvoir partager des trucs de ce genre-là. Publication d'un groupe de clients, ce que j'ai dit. CTA, donc le call to action sur les réseaux sociaux pour parler d'un nouveau programme qui s'en vient, parler de ce qui le rend différent des autres, etc. Puis je pense que, tu sais, il y a peut-être des gens ici qui disent, « Oh, pour moi, c'est pas la danse. » Mais c'est sûr que vous dites, « Ah, si tu pars avec l'idée, « Ah, ça va être plate, j'aimerais pas ça. » Bien, c'est ce que tu enseignes à ton entourage puis c'est ce que tu enseignes à ton équipe. Mais si tu pars avec l'idée de dire, « Écoute, moi, j'ai pas vraiment de talent en danse, mais je vais l'essayer le programme puis je sais qu'il y a des gens qui pourraient vraiment voir leur vie transformée grâce à un programme comme ça puis je vais m'engager à le tester moi-même pour voir comment ça peut fonctionner pour moi puis je vais vous partager mon parcours. » Donc, tu sais, c'est de rester honnête mais sans nécessairement tuer l'engouement du lancement en disant que vous allez trouver ça plate, quelque chose comme ça. Donc, si tu as une infolettre, on peut en parler dans l'infolettre. Moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement aussi à plusieurs reprises. C'est pas tout le monde qui l'ouvre à chaque semaine donc, tu sais, je vais en reparler. J'essaie de pas être trop insistante, mais tu sais, j'en parle de façon assez régulière aussi. Bien comprendre les avantages de s'inscrire comme coach le 19 avril afin de pouvoir maximiser cette opportunité d'ajouter des coachs à ton équipe. Donc, j'en ai mentionné, j'ai mentionné en début d'appel où est-ce que c'est une belle occasion. Tu sais, c'est pas seulement pour vous-même en tant que, mettons, à la tête de votre organisation, mais vous avez des coachs. Mettons que toi, tu es Emerald présentement puis tu veux devenir Diamond puis que tu as des filles dans ton online qui ont des amis qui voudraient se procurer le programme qui sont dans ton équipe. Bien, ces amis-là pourraient s'inscrire comme coach arabais avec elles puis ça les ferait devenir Emerald puis toi, tu deviens Diamond. Donc, c'est vraiment cool. Ça peut permettre aussi de réactiver des comptes qui n'étaient pas actifs. Donc, ça peut vraiment créer un bel effet boom de volume et d'avancement de rang en utilisant cette stratégie-là. Savoir retrouver l'information, bien évidemment, on visite les facs dans votre bureau de coach en ligne, dans la formation des produits. Il y a toujours tout qui est accessible. C'est normal, de ne pas tout savoir. C'est normal des fois qu'on se fait poser des questions puis on fait comme « Oh! » Je ne sais pas c'est quoi la réponse, mais les coachs facs, notre bureau de coach, c'est vraiment une mine d'or. « Utiliser le tracker précommande de Beachbody dans… » Mais, il faudrait rouge. Oh! J'ai muté, les rôles. Je pense que c'est bon. Je vais faire un petit peu à l'instant. Je ne suis pas capable. Ça ne marche pas. OK, je pense que c'est bon. OK. OK, c'est ça. « Utiliser le tracker précommande. » J'ai dit ça, tu me buggais? Non? OK, c'est bon. Je vais juste sortir ma présentation. Puis, c'est tout. C'est ça. J'avais terminé. C'est pour ça. Donc, voilà pour la présentation générale du programme. Puis, je pense que moi, ce qui m'allume beaucoup, tu sais, ce n'est pas nécessairement des descriptions comme ça. Moi, c'est plus les vidéos. C'est plus aussi d'aller écouter Sean, d'aller le suivre, d'écouter les personnes qui ont fait le programme. Ça, je trouve ça beaucoup plus motivant que lire une description de programme. Donc, je pense que plus on s'imbibe de ce monde-là, plus ça devient facile d'en parler puis on n'a pas besoin de tout connaître sur les spécificités. Ça, c'est des détails. Donc, aujourd'hui, on a deux personnes avec nous qui se sont qualifiées dans le Success Starter. Je leur ai posé quelques questions en privé. On peut peut-être y aller... On est trois? Ah, Jessie aussi? OK, parfait. En fait, moi, tant mieux. On a coordonné, on a choisi deux personnes. Des fois, on a trop de monde. Des fois, ça fait lourd à gérer, mais si tu veux prendre la parole, il n'y a aucun problème. Des fois, c'est juste parce qu'on a plein de monde, pas tout le monde qui est capable de parler. Je suis super contente que tu sois avec nous. Ça fait que c'est super. On avait demandé à Marie et Scarlett de s'enjoindre à nous pour pouvoir parler de leur expérience. Je sais aussi que c'est sûr qu'il y en a d'autres qui ont fait partie du groupe TEST. D'ailleurs, ça fera peut-être intéressant qu'on en parle davantage sur nos groupes d'équipe qui a fait de quoi et qu'on commence à partager des transformations. Mais j'avais demandé peut-être les filles, si vous voulez commencer à parler un peu de, justement, pour des nouvelles coachs. Celles qui sont ici, qui sont nouvellement coachs, qui n'ont jamais fait partie d'un groupe pilote. J'aimerais ça que vous leur parlez un petit peu des avantages de faire partie du groupe pilote et peut-être l'expérience que ça vous amène pour inspirer des coachs à se qualifier à être success starter. Donc, pour être success starter, il faut atteindre le success club trois mois pendant vos six premiers mois comme coach. Et à partir de là, vous avez plusieurs avantages, dont celui de vous qualifier pour un groupe pilote, ce qui est extraordinaire et je pense que les filles pourront en témoigner. Donc, peut-être, Marie, toi, comment tu vis ton expérience et qu'est-ce que tu dirais aux gens pour les inciter à se qualifier pour un groupe pilote? Bonjour à toutes. Il n'y a que des filles, je pense, mais on ne sait jamais. Des fois, il y a des hommes. Donc, bonjour. Moi, j'ai été qualifiée pour le programme de Shanti. J'adore Shanti. Vous m'entendez bien? Oui. J'adore Shanti. J'ai commencé Beachbody le 27 mai au lancement en France et j'ai eu l'occasion de faire plusieurs séances de Insanity Max 30 avec mon conjoint qui suit le programme. J'ai fait totalement Transform 20. Enfin, pour dire Shanti, voilà. j'aime beaucoup sa manière de coaching. Je suis prof d'activité philique adaptée en fait dans la vraie vie et éducatrice de natation santé. Donc, au niveau sport, voilà, un bon coach, je le vois. Et clairement, Shanti, j'étais vraiment très enthousiaste de rejoindre son programme d'un côté parce que je l'adore et d'un autre côté, j'avais très, très peur parce que je ne suis pas du tout, du tout, du tout dansaise. Insanity, c'est génial pour moi, très mécanique, très militaire, très, mais dansé. Voilà, c'est une expérience incroyable. Je sors totalement de ma zone de confort, ça, on ne peut pas dire autrement, c'est juste incroyable. Il y a des séances où c'est très compliqué les 15 premières minutes parce qu'il faut le temps que je gère les bras, les jambes, que le cerveau mette en route et je fais mes séances au matin parce que le soir, clairement, je ne peux pas. Donc, ça m'aide à instaurer une routine aussi assez carrée dans ma vie. Donc, je me lève plus tôt, je fais du développement personnel, les invitations, etc. Et ensuite, je prends l'énergie, bien sûr, avant tout ça. Et ensuite, la séance, ça me met une énergie mais du feu de Dieu. Enfin, si tu veux démarrer une journée de bonne humeur, voilà, on sait quel programme il faut faire. C'est génial que tu partages ça puis en plus, je trouve que tu es tellement un bel exemple parce que je suis allée voir ton Facebook puis tu as partagé les extraits de tes chorégraphies puis tu fais preuve d'humour là-dedans puis je trouve que c'est super attachant. j'ai montré à mon chum d'ami, je lui ai dit « Ah, elle est vraiment cool cette fille. » t'as pas besoin de penser que t'es cool pour danser, tu sais, mais le fait que c'était super assumé puis que tu partageais, je trouve que c'est super attachant. En tout cas, moi, je t'aurais acheté ton programme. J'ai clairement des amis d'enfance qui savent que je ne danse pas et qui se moquent de moi en me disant « Mais Marie, pourquoi tu fais ça? Tu n'y arriveras jamais? » et ça me donne encore plus envie de le faire parce que moi, je vois les progrès. Je vois quand j'ai démarré la première séance, j'ai filmé en fait. On n'a le droit de ne vous montrer qu'une minute mais je suis certaine que toutes les filles, on a des vidéos du programme plein de téléphones parce que l'évolution entre les cinq premières minutes et les cinq dernières minutes, c'est juste incroyable. Il a une pédagogie qui est inexplicable. Shanti, moi, je suis con qu'il aimait les femmes, je voudrais bien me marier avec. Mais non. Mais franchement, il est incroyable. Du coup, les 15 premières minutes sont difficiles en général. Après, ça dépend des sciences. Il y en a où c'est quand même facilement réalisable. Il y en a qui sont un peu plus difficiles. Mais le moment Insanity, il vient poser les choses. C'est-à-dire que si tu t'es pris la tête pendant 15 minutes à enregistrer les 15 premières minutes et tu te poses sur le Insanity, ça fait vraiment du bien. C'est Insanity, limite, il vient en calme, en fait, en moment de calme. Donc, il fait redescendre l'intensité et il la remonte derrière en faisant repartir Insanity. On a aussi une partie, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une partie qui fait travailler les abdos, les fessiers. au niveau des résultats, en fait, j'avais commencé To Be Mindset bien avant le lancement de Let's Get Up et du coup, j'avais déjà eu des très bons résultats au niveau de la transformation physique. Donc, je ne vois pas, on va dire, beaucoup de différences sauf sur les vidéos. Je vois au niveau du ventre, les abdos, au niveau des bras, mes bras se redécisent. Pourtant, j'étais déjà dessinée, mais je sèche les jambes. Enfin, franchement, regardez mes premières vidéos, j'ai tout publié dans mes stories Let's Get Up d'Instagram ou de Facebook. On voit la différence entre le début et là, maintenant. Et il reste encore quasiment un peu moins de deux semaines. Un peu moins de deux semaines. Le programme passe à une allure. Je ne sais pas si vous voulez qu'il dure 90 jours et il aurait dû le faire durer 90 jours parce qu'un mois, c'est beaucoup trop court. C'est beaucoup trop court. Alors, je vois qu'il y a des questions. J'en profite. Mon Instagram, c'est L-E-C-A-P-E-L-O-U. Veux-tu l'écrire dans le chat, peut-être? Oui, je vais l'écrire. S'il te plaît. Et franchement, moi qui ne suis pas danseuse, j'ai envie de vous dire que quand c'est les séances où il n'y a pas de danse, je m'ennuie. C'est juste fou parce que voilà, en fait, je n'ai pas cette bonne humeur. J'adore les séances renforcement. Elles font géniales. Tu peux commencer avec des poids de 1 kg. Moi, comme je vous le disais, j'étais quand même à un niveau assez... Donc, je ne les ai pas avec 5 kg, voire 7,5 kg. Mais c'est parce que j'ai besoin de me claquer en fait. Mais sur les séances avec les poids, je charge beaucoup. et pour autant, sur les séances de danse, je transpire. Mais ce matin, j'ai regardé mon copain, j'ai dit, mais regarde, je dégouline, je dégouline. C'est incroyable, vraiment incroyable. Et les décors, quand j'ai vu ce décor... Alors après, j'ai vu une vidéo sur Instagram de Shanti où il danse sur une scène et je me demandais si c'est des vrais décors ou si ce n'était pas des vrais décors. Il m'a un peu cassé le mythe, donc je ne sais pas. Mais même s'il est faux, c'est trop beau. Il peut laisser le faux décor s'il veut. Non, c'est top. La musique, elle est juste aussi incroyable. Il y a des paroles, en plus. Il y a des fois des mouvements compliqués. Il te dit de sortir de la négativité, d'avoir des ondes positives. Enfin, vraiment, il te prend au trip. Il te prend au trip. Je trouve ça génial que tu nous partages cette perspective-là parce que je pense qu'il y en a peut-être plusieurs parmi nous qui sont un peu comme toi, c'est-à-dire qui pensent peut-être que la danse ne sont pas pour eux. Moi, je suis du clan de genre, je ne suis pas une danseuse professionnelle, mais j'adore ça. Quand j'étais enceinte de mon Jack, il va y avoir 5 ans, on avait eu le lancement de Country Heat à la fin de ma grossesse. Quand j'ai su que ça s'était lancé et que j'étais en grossesse, je suis là, oh mon Dieu, c'est tellement parfait. Je trouve ça super cool comme leçon parmi tout ce que tu as partagé d'excellents points, mais aussi de rester ouvert parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on peut découvrir dans quelque chose qu'on croyait qui n'était peut-être pas fait pour nous, mais qu'à un moment donné, ça peut même te manquer, comme tu l'as dit. Il y a certaines fois il y a certaines fois où tu disais qu'on ne faisait pas de danse et que ça te manquait. Je trouve ça super cool. On va aller dans un autre, presque à l'opposé parce qu'on a Scarlett aujourd'hui avec nous et Scarlett est directrice d'une école de danse. On est dans un autre univers où elle fait partie de sa vie complètement. Je pense qu'aussi ce qu'elle voulait nous partager aujourd'hui, c'est peut-être aussi sa perspective professionnelle que toi aussi, Marie, tu as aussi dans le type fitness fonctionnel. Je trouve ça super que tu confirmes à quel point Shanti, c'est un excellent coach et qui enseigne bien. Pour quelqu'un peut-être qui, moi non plus, je ne me considère pas comme une pro de la danse, donc j'ai besoin d'avoir des instructions qui vont m'aider à développer cette coordination-là et à comprendre ce langage-là qu'est la danse. Aujourd'hui, on a Scarlett qui, elle, fait ça depuis plusieurs années. Si tu peux nous partager un petit peu ta perspective à toi en tant que danseuse professionnelle, comment tu vis ça, les séances avec Sean? Comment je les vis? Mais moi, je suis sur un petit nuage. Donc forcément, je pense que ce programme me colle à la peau, bien évidemment. La danse fait partie de ma vie depuis toujours. Voilà, j'en fais mon, c'en est mon métier, donc voilà, donc je peux vraiment vous en parler, voilà, avec le côté un peu plus professionnel pour vous dire que c'est vraiment adapté à tout le monde. Vraiment. Comme l'a très bien expliqué Marie, Sean T a une excellente pédagogie pour vous enseigner les steps au fur et à mesure. Toutes les séances sont montées de la même façon. L'échauffement, vous commence, on se met en jambes avec l'échauffement. Ça te montre déjà un petit peu le thème dans lequel tu vas baigner. Donc c'est très intéressant parce qu'on change de thème à chaque fois. Ça veut dire qu'on peut faire du hip-hop, on peut faire du théâtre musical, on peut faire du, ce matin, on a fait du swing, enfin bon voilà, je veux dire, on voyage et les séances elles sont montées de la même façon. Donc tu apprends l'achauré en deux parties. Après, tu as le moment Insanity qui fait du bien parce que tu poses le cerveau parce que tu as quand même réfléchi, ça demande une réflexion, bien sûr, de retenir les pas. Le moment Insanity, tu te vides la tête et après, tu as une sorte de récupération active où tu reprends la corée. On appelle ça chez nous, on marque les pas. Donc on refait la corée tranquillement mais on travaille quand même et après, à la fin, la performance, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne et c'est là que tu transpires effectivement le plus. Je n'ai jamais autotranspiré de ma vie avec un programme depuis, à chaque fois, je le ressens mais comme Marie, ça goûte, j'ai la goûte là au long du nez, j'ai même les yeux qui piquent de la transpiration, c'est affreux, les cheveux mouillés, enfin, c'est, je ne sais même pas comment il arrive à faire ça mais rien qu'en le regardant les filles mais le matin, tu te lèves, tu vois Chanti mais tu es déjà bien en fait, si c'était tes, je veux dire, voilà, j'ai eu des nuits là en début de semaine compliquées et je me disais mais c'est, ah non, j'allume, je vois Chanti, il y a des moments énergizes, ils appellent ça où ils te parlent, ils boivent son énergize et puis ils te parlent, ils te motivent, ce programme, il est unique en son genre, il est haut en couleur et tu peux commencer en te levant, tu as passé une sale nuit, tu sais, tu fais ta tête du matin, tu ressors à la fin, tu as le sourire quoi, il te donne le sourire, il te donne confiance, je te jure, derrière après, tu vas faire tes invitations, tu y vas, tu t'as motivé pour la journée, non, il est, ce programme est accessible à tout le monde et même si tu n'es pas danseur, même si tu n'es pas une danseuse, tu vas apprendre à aimer bouger et surtout à te rendre compte que ton corps est capable de faire plein de choses, tu apprends aussi, bon, ça fait pas mal de te travailler, la coordination, tout ça, ça fait du bien mais au-delà de ça, tu travailles différemment et c'est vrai que travailler différemment régulièrement, ça fait du bien aussi au corps et effectivement, les résultats sont hyper optimisés voilà, il n'y a que du positif avec ce programme, je pense que là, c'est mon préféré et puis même si je n'étais pas danseuse, je vous le dis, par son univers, il fait du bien, quoi, voilà, c'est acceptation de son corps, quoi, aime ton corps et bam! c'est que merci, merci, en tout cas, j'ai juste encore plus hâte, je pense que j'ai mal aux joues à force de sourire, je sens comme la vibe de Shanti à travers vous donc c'est formidable tu sais, puis on a posé la question est-ce que c'est intense comme Transform 20 puis Marie a répondu ça n'a pas de comparaison possible puis je dirais que c'est, en fait, on essaie toujours de comparer, je ne sais pas, c'est humain là, mais il n'y a pas un programme vraiment qui se ressemble à moins que ça soit une suite dans ce qu'on a à offrir, c'est à moins que ça soit comme, tu sais, le Insanity puis Insanity Max 30 mais même à ça, Insanity Max 30 puis Insanity, c'est complètement différent si vous avez fait l'original, tu sais, c'est deux concepts de programme donc je trouve que c'est une des forces de ce qu'on offre, c'est toujours, c'est pas uniquement aussi la séance d'entraînement, c'est toute la philosophie du programme et la raison d'être du programme puis on sait qu'on met beaucoup l'accent sur le body positivity, l'acceptation de soi, c'est très coloré, on a une très belle représentation aussi de, tu sais, de différentes élicités puis de différents genres de corps, ce qui est vraiment extraordinaire, je trouve que ça rend encore plus accessible si on veut où est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut se reconnaître, j'imagine un peu dans tout le monde qui est présenté puis je trouve que c'est ça qui est une de nos forces c'est qu'on a toujours quelque chose d'unique qui va réengager les gens dans leur parcours parce qu'on fait des programmes puis tu sais, c'est là que je réalise à quel point aussi le système, la symbiose qu'on crée, le coaching, c'est ça, c'est d'engager les gens dans ce parcours-là puis c'est pas juste le 1er janvier quand tout le monde a envie de faire des résolutions, c'est non, 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 on a un nouveau programme qui s'en vient puis après ça, on a un autre programme qui s'en vient puis on va tous le faire ensemble puis on commence ensemble puis je trouve que ça met une belle vibe. Merci les filles pour vos partages, je sais pas s'il y avait d'autres questions mais je pense que Jacqueline a dit j'étais sceptique pour la danse mais j'ai hâte de l'essayer, yay, on veut voir des vidéos Jacqueline, de toi qui danse, absolument, puis je pense que quand on repense aussi quand on est jeune, quand on est enfant, tout le monde aime danser, tu sais, c'est comme quasiment inné, je pense qu'on développe peut-être une gêne avec le temps quand on vieillit parce qu'on a le regard des autres mais quand on regarde les enfants, la musique, c'est comme quelque chose qui est très inné en nous puis ça va peut-être aller rechercher ce besoin-là de bouger. Est-ce qu'on a le temps d'entendre Jessie? Oui, absolument. Moi, Jessie, tu veux nous partager, ouvrir ton micro puis partager ton feedback, ça me ferait plaisir de t'entendre parler là-dessus, toi aussi. Merci, salut, j'espère que ça ne coûtera pas trop, je n'ai pas un Internet super idéal. Moi, je tripe ma vie malgré le fait que je suis zéro coordination en général, je ne suis vraiment pas dense non plus et j'aime vraiment ça. Tu sais, mon chum, il monte en haut des fois puis il me regarde puis il me voit puis j'ai le sourire puis je suis comme il est fou, il est malade. Mais sa façon de parler est vraiment aussi, il l'a, juste quand il parle puis qu'il nous dit quoi faire, il a du bide juste en le disant. Tu ne peux pas faire autrement que d'avoir envie de le suivre. Je vais t'avouer que ça m'est arrivé quelques fois, mettons, les premiers workouts où j'ai fait wow, attends un peu, mettons, les 5-10 premières minutes, j'ai fait stop, j'ai reculé, j'ai recommencé. Puis là, on va donner ça rentre. Puis comme les filles ont dit oui, c'est comme si à un moment donné, ça devient comme un peu de la répétition puis tu comprends mieux comment qu'il fait ses workouts. Mais malheureusement, ça c'est pour moi, malheureusement, je me suis blessée le premier lundi matin que je devais commencer. Je pleurais, je pleurais, j'étais fâchée, je me suis blessée au dos vraiment comme il faut. J'ai été 8 jours, mais en tout cas, presque 8 jours. Mettons, le lundi suivant, j'ai commencé. Ça fait que j'ai une semaine de retard, je n'ai pas pu faire autant les publications comme ils l'ont proposé, mais là, je les ai toutes enregistrées les entraînements et je l'ai fait. Donc là, je suis exactement pile une semaine en retard de tout le monde. Donc, je n'ai pas pu faire le suivi comme le groupe test le propose, mais c'est vraiment impressionnant. Comme au début de chaque workout, tu danses, tu te dis, mon Dieu, il me semble pour aujourd'hui que c'est plus smooth. Là, tu te rends compte à un moment donné que tu dégoûtes, tu dégoûtes, tu dégoûtes, tu dégoûtes. Moi, je fais de l'asthme. En principe, d'habitude, le cardio, je ne suis pas capable. Tu sais, mettons, transforme-bain, pour vrai, j'étais bien sceptique de faire de la danse cardio avec Chanti, ça me faisait bien peur et tout le monde peut le faire parce que quand tu penses que c'est juste la danse, que tu te mets à transpirer, tu te fais, OK, non, wow, c'est efficace. C'est mon petit côté. Il est positif. C'est très bien. Merci beaucoup. Puis, j'avais une question, je l'ai écrite dans le chat puis je ne voulais pas l'oublier, mais je ne l'ai pas publié. Au niveau des publications, on vous a donné le droit de partager des clips de une minute, c'est ça? Je vais vous espionner. Oui, 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 c'est ça. On ne peut pas partager plus ça. Effectivement. Parce que des fois, c'est des choses qui sont plus difficiles à naviguer quand on est dans un groupe pilote. Des fois, on n'a pas tout le temps l'occasion de pouvoir partager. Donc, ça, c'est une belle occasion de le faire. Puis là, bien nous, en n'étant pas dans le groupe pilote, ce qu'on peut faire, c'est aller voir vos Instagram puis partager vos trucs. Ça, c'est continuer de le partager. Ça nous aide, nous aussi, à pouvoir propager la bonne nouvelle. Quelqu'un dit, Esther dit, j'ai vraiment hâte aussi, ça tombe à point avec mon renouvellement à moi, merveilleux. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou peut-être d'autres commentaires. Merci, Jessie, d'avoir partagé avec nous puis j'espère que ta blessure est correcte. Oui. Ça m'est arrivé, moi, dans mon premier groupe test quand j'ai fait hammer and chisel, j'ai eu un shoulder impediment. Je fais de la physio, en tout cas. Ça m'a ralenti, mais tu te dis, pourquoi ça m'arrive là? Pas dans le groupe test, si vous voulez. J'ai eu de la chance. J'ai fait une grosse chute en roller et je me suis dit, non, mon programme. En fait, je n'ai rien. J'ai eu vraiment de la chance. C'est le premier truc auquel j'ai pensé, c'est les rollers au lieu de penser à mes dents au programme. Merci. Karine, aussi, tu es là. Je sais que tu es une coach d'expérience. Je sais que toi aussi, tu étais peut-être un petit peu sceptique par rapport à la danse. Si tu veux peut-être nous partager ton programme. Oui. Moi, c'est mon premier groupe test d'entraînement. J'ai fait le groupe test de Unstress, mais qui était parément différent de ce groupe test-là. Quand Jake m'a annoncé que je faisais partie du groupe test, je me suis dit, oh merde. Je voulais tout que je voulais le faire et j'avais même planifié ne pas faire ce programme-là parce que ça ne m'interpellait pas. Quand on nous a annoncé ce programme-là, je me suis dit, merde, je voulais avoir un super beau lancement au printemps et c'est sûr que je n'aurais pas un beau lancement. Moi, je suis partie avec la mentalité que je faisais 30-day breakaway quand ça allait sortir. Wow. Bon, je me suis fait prendre un détour. Je vais le faire. Je vais lui donner une chance. Ça m'a pris quatre jours pour m'enlever le balai que j'avais dans les fesses et là, je tripe ma vie. Solide. J'adore. J'ai déjà hâte de faire un round 2. On a le show comme ça n'a pas de bon sens ce matin. C'était une danse de swing. J'ai fait 203 battements à minute dans mon top. Moi, je monte des montagnes à la course et je ne fais pas ça du 203 battements à minute comme dans mon max. Honnêtement, tu danses, tu as du fun, tu ris, Sean est hilarant, le décor est super beau, ils sont tous habillés en fluo. C'est vraiment joyeux. Ça te met le sourire d'en face. Tu ne t'en rends pas compte que c'est difficile. On pense que c'est super facile, la danse. C'est exigeant. C'est ça. Je pense que ce qui est spécial, c'est que ça trompe notre cerveau. C'est pour ça que tu es capable d'aller dans un battement de coeur parce que tu n'es pas en train de dire je monte une montagne, je suis folle, qu'est-ce que je fais? Tu fais non, j'ai un party dans mon salon. Exactement. C'est vraiment, c'est totalement ça. Puis tu sais, on est à deux semaines et demie, j'ai déjà sept livres et demie perdus. Genre, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est vraiment une super belle transformation. Je suis contente de pouvoir faire le groupe test parce que ça a complètement changé ma mentalité. Même si vous n'avez pas nécessairement envie de faire ce programme-là, donnez-vous. Ça peut être un méga beau lancement pour vous. Moi, je me rends compte, je me suis dit, mon audience, ce n'est pas vraiment le type de personnes qui vont vouloir faire ça. Au contraire, j'ai commencé mes préinscriptions déjà. Mes clientes sont comme, oh my God, on veut le faire. Moi-même, je ne pensais pas que j'attirais ce genre de clientèle-là. Puis c'est ça, je suis vraiment comme flabbergastée de A à Z. C'est profite. Merci. Je trouve qu'en tout cas, vivement le lancement parce que j'ai vraiment hâte de commencer. Je pense qu'il y a aussi peut-être dans le contexte actuel, on a comme besoin de ça dans notre vie. Un petit moment de joie puis d'un party. On ne se voit pas. Ça nous donne, je ne sais pas, en tout cas, je ne l'ai pas fait encore, je ne l'ai pas testé moi-même, mais d'avoir cet esprit-là de, je ne sais pas, de nous faire vivre, de nous faire voyager aussi avec les beaux paysages. En tout cas, je regarde dehors puis ça manque de couleurs. Mais c'est ça, l'environnement, vous le voyez, si vous suivez la Diga-Dove Beachbody sur Instagram, on voit le décor. Je ne sais pas s'ils vont updater la vidéo de présentation du programme parce qu'elle a été tournée de vous-là un bout puis on voit que c'est en studio, mais ce n'est totalement pas ça. Le visage est magnifique. Je trouve ça beau, le casque, on trouve des corps différents. Il y a des femmes qui, sont plus de courbes puis je les trouve magnifiques puis j'essaie de danser comme eux puis je suis comme, non, ça ne marche pas, ils sont bonnes, ils sont comme, j'ai le sourire vraiment, tu sais, du début à la fin puis je finis, je suis complètement trempée. J'ai plus chaud qu'un Max 30. C'est du lavage de cheveux fréquent, là. Ça, c'est le seul des avantages. En fait, le point, c'est ça. Voilà. Je vais visiter notre routine capillaire. C'est tout. Ce n'est pas grave à ça. L'été s'en vient en plus, je pense, là. Il paraît qu'un jour que ça va venir. Merci pour toutes vos interventions, les filles. Sérieusement, je pense que ça va être un lancement de feu. On a eu un lancement record avec le Nine Week Control Freak au niveau de notre organisation. Caramel Salé est arrivée très proche. Il y en a-tu qui ont reçu leur commande? OK, il y en a. Puis, comment vous trouvez ça? Parce qu'ils ont changé, ils ont changé, je ne sais pas s'il y en a qui ont pu comparer avec l'année passée. Catherine a dit oui parce que je sais que ça a été reformulé puis j'ai vu des gens aux États-Unis, je n'ai pas vu encore de feedback ici. Je sais que des fois, ça prend un petit peu plus de temps pour la livraison, donc j'ai vraiment hâte de le recevoir. Vive le Shampoo Insect, vraiment. Moi, je n'ai pas grand succès avec le Shampoo Insect, mais ça, ça sera dans une autre chronique qu'on pourrait en parler. Mais bref, on a eu un super beau lancement Caramel Salé. Ça m'a épatée moi-même parce que normalement, en fait, ce n'est pas vrai. On avait eu un lancement record avec To Be Mindset. Les programmes nutritionnels, ça peut être aussi exceptionnel, mais là, on a un lancement de programme fitness puis souvent, c'est des gros boums qu'on a. Donc, je vais vous laisser avec ce mot de la fin-là de mon côté, c'est-à-dire que faites-vous les objectifs aussi de lancement, pas juste vos lancements personnels. Regardez votre production d'équipe. Regardez votre volume d'équipe. Ça va être quoi le matin avant le lancement? Ça va ressembler à quoi? Votre volume à gauche, votre volume à droite? Vous avez combien de personnes dans votre organisation avant le lancement? Combien vont s'inscrire en résultant du lancement? Puis ça, quand on fait grandir de nos équipes, de nos organisations, mais qu'est-ce que ça fait? C'est que le lancement prochain, vous êtes encore une plus grosse gang, enthousiaste à vouloir utiliser le programme puis ça fait des boosts de volume extraordinaire puis ça nous fait rêver à notre prochain voyage qu'on va pouvoir se payer grâce à Beachbody. Donc, merci à tout le monde qui était là pour... Il y a quelqu'un qui m'a écrit, il m'en restait l'an passé, je compare, je ne vois pas la différence. Je l'aime d'amour, Caramel Salé. Bien, tant mieux. C'est Anne, elle disait ça qu'elle aimait d'amour. Je sais qu'il y avait des gens qui avaient moins aimé ce côté-là. Quelqu'un dit c'est moins amère. Donc, en tout cas, j'ai très hâte de l'essayer puis je vous souhaite une excellente journée. Je vais partager l'enregistrement. On aura un autre appel la semaine prochaine à la même heure et sinon, on se reparle à travers nos groupes de coach puis je pense qu'on est tous en mode de promotion d'ici le lancement. Alors, profitons-en puis je vous souhaite une excellente journée. Merci tout le monde. Bye! Bye!